Salut les mecs, aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo dans laquelle on va parler de l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. Mais avant de parler de Kylian Mbappé qui est selon moi un des meilleurs joueurs du monde, je t'invite comme d'habitude à liker cette vidéo s'il te plaît, mais surtout de t'abonner à la chaîne en activant la cloche. C'est très important, c'est pour ne rien rater. Je compte sur toi frérot et nous les mecs, on est parti pour parler d'Mbappé au Real. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé n'aurait pas l'intention de prolonger avec le club de la capitale et le français l'aurait déjà fait savoir au Real Madrid. A un mois de la fin du mercato estival, l'avenir d'Mbappé n'est toujours pas acté. Le PSG a encore l'espoir de prolonger le bail du français prenant fin à l'été 2022, mais le principal intéressé ne l'attendrait pas de cette oreille. D'après la presse espagnole, Mbappé aurait déjà indiqué en interne qu'il ne comptait pas prolonger son contrat avec le PSG pour favoriser son arrivée au Real Madrid, de quoi placer le club de la capitale dans une position très délicate à l'inverse de Florentino Perez. Et selon les informations d'Ocadario, le dossier ne devrait pas connaître d'avancée favorable pour le PSG. En effet, le média espagnol assure que Kylian Mbappé et son entourage proche auraient donné leur parole au Real Madrid, qu'aucune prolongation ne serait signée avec le PSG afin de permettre la venue du bondinois. Par conséquent, si le transfert d'un Mbappé au Real Madrid n'est pas officialisé cet été, Mbappé va malheureusement quitter le PSG, certainement en 2022. Voici en tout cas pour cette petite vidéo mercato sur le PSG, j'espère qu'elle t'aura plu. Comme d'hab, dis-moi ton avis dans les commentaires. Pense aussi à lâcher ton plus gros pouce bleu, de t'abonner à la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Je contre toi aussi pour activer la cloche, c'est pour ne rien rater, c'est très important. J'ai envie de te dire à la prochaine, salut ! Sous-titrage ST' 501